Bonjour à tous, je me présente, Zohé Raboura, professeur à l'Université de Technologie de Cancaine et j'ai l'honneur d'introduire notre conférencier d'aujourd'hui, le docteur Francis Schmitt qui est directeur des programmes R&D Automobiles au sein de la globale R&D d'ArcelorMittal. Alors le parcours de Francis Schmitt, il est titulaire d'un DEA de l'INP de Toulouse en métallurgie, sciences des matériaux et ensuite d'un doctorat mécanique et matériaux de l'école centrale de Paris. Alors comme je l'ai introduit, il est actuellement directeur de la R&D au sein d'ArcelorMittal et il est également cofondateur d'un laboratoire commun, FuseMétal, un laboratoire, donc il est cofondateur et co-directeur du laboratoire commun entre l'UTC et ArcelorMittal, un laboratoire qui actuellement, je crois, réunit six thèses et deux post-docs qui sont en cours. Ce que je peux dire également, c'est que notre collaboration, quand je dis notre, avec l'Université de Technologie de Campienne et ArcelorMittal remonte à quand même pas mal d'années, où il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans les domaines de la métallurgie, dans les domaines de la simulation par éléments finis, notamment avec l'équipe du professeur Jean-Louis Batoz et ensuite tous ceux qui ont suivi après Jean-Louis Batoz. Et actuellement, à travers ce laboratoire commun, il y a des travaux qui se font sur la modélisation multiphysique du soudage et de la fabrication additive. Alors aujourd'hui, Francis va nous parler de l'acier, matériau de la transition écologique avec un point d'exclamation, donc des fois ça interpelle un petit peu. De mon côté, moi, les aciers, comme on disait tout à l'heure, c'était assez, on se disait que les aciers, bon ben c'est un matériau qui existe depuis très longtemps, il n'y a plus rien à faire et tout est connu dessus. Oh là là, détrempez-vous, il y a énormément de recherches et d'avancées techniques et technologiques et scientifiques autour des aciers. Et je vais laisser donc la parole à Francis qui va nous parler un peu de, et même peut-être beaucoup, de tous ces aspects-là autour de l'acier. Voilà. Francis, à toi la parole. Donc, ArcelorMittal, eh bien, vous le savez sans doute, en fait, c'est une entreprise écologique et minière, donc il y a une partie mine, de faire essentiellement quelques mines de charbon qui permet en fait, ces mines permettent d'alimenter en minerai les usines à chaud que l'on a un peu partout dans le monde. Et ces entreprises ont une certaine dimension, vous voyez qu'on a 168 000 employés implantés dans 60 pays. Et on est leader dans la plupart des grands marchés de l'acier, donc l'automobile, la construction, tout ce qui est packaging ou encore électroménager, dans des domaines aussi où l'aspect technique, l'aspect R&D est très important. Parce que comme je le montrerai tout à l'heure, il est important d'avoir une offre qui soit pertinente et qui répond aux demandes des clients. C'est ainsi qu'il est nécessaire de faire la R&D et d'avoir une offre bien adaptée aux besoins. Alors, on fait de l'acier, on dit primaire, c'est-à-dire la partie aux fourneaux, fabrication de fonte dans 18 pays, ce qui nous permet en fait de livrer les différents marchés. Et on est bien installé en Europe, bien sûr, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, essentiellement en Afrique du Sud. Et puis dans des régions dont on parle actuellement beaucoup, donc c'est les anciennes régions. On n'est pas en Russie, mais autour de la Russie, il y a le Kazakhstan, il y a l'Ukraine et on a des usines dans ces pays-là, avec les problèmes que ça pose actuellement. Et on a également une présence en Asie, avec en Chine un partenariat avec Vanin Steel. Et donc, on a une entité qui s'appelle Vama. Et puis, on est également présent en Inde, en association avec un siderologie japonais, NSC. Vous voyez que l'Inde n'est pas le creuset du groupe. On pense souvent que parce que l'HP Mittal est d'origine indienne, que le groupe a une origine indienne, en fait, ce n'est pas le cas. Mais à l'heure actuelle, l'Inde, c'est un marché qui se développe rapidement. Et on a, il y a relativement peu de temps d'ailleurs, repris une entreprise indienne en partenariat avec ce siderurgiste japonais NSC. Et puis, on est aussi un producteur, comme je le disais, de minerais, de fer, essentiellement pour livrer nos usines. Et donc, être un peu indépendant des achats de matières premières. Si on regarde les chiffres, alors déjà, on va peut-être, les chiffres, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas votre spécialité, mais bon, il faut voir que la quantité d'acier produite par ArcelorMittal, elle est de l'ordre de 80 millions de tonnes. Et vous voyez qu'entre 2019, 2020, 2021, elle a baissé de près de 20 millions de tonnes pour une raison assez simple, c'est qu'il y a la crise COVID qui a quand même impacté assez fortement le marché de l'acier. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est qu'on a cédé une partie de nos activités nord-américaines à un autre acteur, Cliff on Cliff. Et donc, ça baisse forcément la quantité d'acier qu'on produit. Alors, on a également le chiffre d'affaires et ce qu'on peut regarder, c'est les bénéfices. Alors, vous pouvez voir qu'on a été pendant deux années de suite en perte, en 2019, en 2020, des pertes relativement importantes, mais que 2021 est une très bonne année en termes de bénéfices parce que le prix de l'acier, du fait de sa rareté, est devenu relativement très haut même. Alors, 2022 sera sans doute une année un peu différente. Mais bon, voilà, on a fait des bénéfices importants, bénéfices dont on a besoin parce que, comme vous allez le voir dans ma présentation, on a besoin d'investir et d'investir de façon tout à fait massive. Et vous avez deux autres graphiques qui montrent comment sont répartis les employés. Vous voyez que l'Europe constitue 40% de la population des travaillants pour Arcelorbitale. Et puis, en termes de vente, vous voyez que le principal marché, c'est la construction après, on a l'automobile. La distribution, c'est quelque chose d'un peu particulier parce qu'on distribue aussi dans l'acier, on distribue aussi dans la construction. C'est pour ça que je ne parle pas trop de distribution. Mais les gros marchés, c'est la construction et l'automobile. Et il y a bien sûr aussi le packaging et aussi tout ce qui est industrie où on utilise massivement de l'acier. Voilà, c'était juste pour dire quelques mots sur Arcelorbitale. Arcelorbitale. Je vais passer maintenant à une autre présentation. Donc, ma présentation maintenant, ça va être sur la décarbonation de l'acier. Alors, quand on dit des process de fabrication de l'acier, il est clair que l'acier, c'est toujours du fer et avec du carbone. Donc, on laissera du carbone dans l'acier. Par contre, moi, je parlais en fait du process de fabrication de l'acier et comment on peut aller vers un acier qui s'est fabriqué sans production forte de CO2 comme coproduit. Alors, tout d'abord, l'acier dans le monde. Eh bien, c'est un chiffre qui va peut-être choquer certains. On fait pratiquement 2 milliards de tonnes d'acier dans le monde. Vous voyez qu'en 2019, on a produit 1,9 million, 1 900 millions de tonnes produites en 2019, donc près de 2 milliards de tonnes. Et qu'on a un taux de croissance de la production d'acier dans le monde qui est de l'ordre de 3,4 % depuis plusieurs années. Donc, la consommation d'acier, la production d'acier continue de croître. Alors, si on regarde la quantité d'acier par individu, on est à peu près 7 milliards. Vous voyez, 3 fois 7,21, ça fait qu'on consomme, un humain moyen, consomme à peu près 300 kilos d'acier par an. Vous imaginez. Et puis, on peut aussi se dire qu'un Inuit ou quelqu'un qui habite en Afrique consommera beaucoup moins d'acier qu'un européen ou qu'un japonais. Vous pouvez vous dire que probablement, dans certains pays, on est plutôt près des 600, 700 kilos, voire de la tonne d'acier consommé chaque année pour ses usages. Usages qui sont nombreux. D'abord, le principal usage, c'est tout ce qui est construction et infrastructure. Infrastructure, ce sont les lignes de chemin de fer, les ponts. Même quand on met du méton, généralement, il est ferraillé. Il est précontraint ou ferraillé. Donc, on met beaucoup d'acier dans les constructions en général. Et puis, il y a beaucoup de constructions qui sont en acier. Dans le domaine de l'énergie, dès qu'on passe vers l'énergie éolienne ou des panneaux solaires, il y a des cadres en acier, il y a des pylônes en acier. Les générateurs utilisent de l'acier électrique. Tout ça pour dire qu'il y a de l'acier dans beaucoup, beaucoup d'usages au niveau de la construction et d'infrastructures. Il y en a aussi de l'acier dans l'automobile, dans les transports, dans les équipements mécaniques. Donc, il y a beaucoup dans les emballages. Donc, il y a beaucoup d'usages de l'acier. Ce qui correspond donc à ces fameux 300 kilos d'acier que chaque humain consomme en moyenne. Pourquoi on pense que l'acier, c'est un matériau idéal pour une économie circulaire et décarbonée ? Tout d'abord, l'acier, c'est un matériau qui est recyclable. C'est-à-dire qu'on peut prendre un boule d'acier, un kilo d'acier, par exemple, et puis le refondre et faire un autre objet en acier. Cette opération-là, on peut la faire un nombre de fois pratiquement infinis. Il y a bien sûr des résiduels, parce que comme on travaille souvent avec des alliages qu'il faut gérer, mais à l'heure actuelle, on a des technologies pour gérer les résiduels. On sait adapter la métallurgie ou les éléments d'alliage de façon à retrouver un acier de haute performance. D'ailleurs, les aciers les plus avancés sont souvent faits à partir d'une filière d'acier recyclé. Globalement, on verra qu'on produit de l'acier, on produit également du CO2, mais si on compare avec d'autres matériaux, l'acier, c'est comparativement, quand on raisonne au niveau de la fonction, plutôt un matériau qui est à basse émission de CO2. Et puis, c'est ce que j'essaierai de monter dans ma présentation, c'est qu'il est difficile de se passer de l'acier dans le monde futur, dans le monde moderne. Et c'est sans doute un bon levier pour aller vers une économie durable. Quand on fait des éoliennes, quand on fait des panneaux solaires, on consomme beaucoup d'acier. C'est ce que je montre juste après. Là, il y a un premier slide qui montre bien qu'on doit raisonner au niveau de la fonction. Par exemple, si on compare l'acier avec le ciment, je n'ai pas écouté la présentation de la semaine dernière sur les ciments, mais on dit qu'à chaque fois qu'on produit un kilo de béton, et puis on fait généralement, on produit à peu près 0,6 kilos de CO2 ou d'équivalent CO2. Quand on fait un kilo d'acier à l'heure actuelle, on produit à peu près 1,8 kilos de CO2. Vous voyez qu'il y a un facteur 3 entre les produits. On pourrait dire que le béton, c'est plus sympathique que l'acier, ça émet moins de CO2. Mais si après on regarde un objet comme une barrière de sécurité, c'est un exemple qui est sans doute discutable, mais juste pour montrer qu'il faut raisonner vraiment au niveau de la fonction, là on verra qu'une barrière en béton, c'est beaucoup plus lourd qu'une barrière en acier. D'autre part, c'est un mur rigide, ce qui présente quelques inconvénients lorsqu'on veut absorber de l'énergie. Et là, on voit que finalement, on va consommer moins d'acier pour la même fonction que le béton. Et si on fait après la quantité de CO2 qui est fournie, produit lorsque l'on fait cette barrière, on verra que la solution acier, elle est avantageuse par rapport à la solution béton. Tout ça pour dire que, et c'est un exemple, je vous dis, sans doute discutable, c'est qu'il ne faut pas raisonner au kilo, mais il faut bien raisonner à la fonction. Combien de kilos de matériaux j'utilise pour la fonction ? Et après, ce que génère finalement en termes de CO2 en faisant une LCA, donc une analyse du cycle de vie, qu'est-ce que génère le matériau, in fine, en termes de CO2. Et puis, il faut bien sûr prendre en compte le recyclage, et comme je le disais tout à l'heure, l'acier a cet avantage, c'est que la barrière, il faut qu'elle est endommagée, on peut toujours la remettre dans les ferrailles et refaire un objet en acier avec ce matériau-là. La deuxième chose que je disais, c'est un levier clé pour une économie durable. Et là, c'est juste pour montrer que lorsque l'on va vers des énergies plutôt vertes, la consommation d'acier croît assez fortement. Et vous voyez que quand on fait une éolienne, il faut à peu près 200 tonnes par mégawatt. Et puis, lorsqu'on fait des panneaux solaires, c'est encore pire, il faut 300 tonnes d'acier par mégawatt. Vous voyez que ce n'est pas complètement neutre d'utiliser d'éolien et du solaire, puisqu'il faut des matériaux, et ces matériaux, il faut les produire, et en les produisant, on produit également du CO2. Alors, je disais aussi que l'acier, c'est un matériau qui est recyclable et recyclable un nombre de fois indéterminé, un grand, et donc idéal pour une économie circulaire. Alors, comment fait-on ? Eh bien, à l'heure actuelle, il y a tout un système permettant de récupérer les ferrailles. Ces ferrailles, on peut les trier en amont, d'ailleurs, pour avoir un recyclage plus efficace, ou les trier après. C'est assez facile de trier l'acier des autres déchets parce que c'est magnétique. Donc, on a une collecte qui est quand même relativement facile. Et puis, ce que l'on fait ensuite, on met ces ferrailles dans un four électrique. Ça s'appelle, le cycle généralement utilisé, c'est EAF, Electric Arc Furness. Et on vient faire fondre à l'aide de trois électrodes en graphite, un certain nombre d'électrodes en graphite. On vient faire fondre d'acier en le chauffant brutalement. Puis après, cet acier est récupéré, mis en forme, pour après faire des poutrettes, des fils, des tôles, etc. Alors là, il est facile d'imaginer que, certes, dans ce procédé, on n'utilise pas de charbon. La seule énergie qu'on utilise, c'est l'électricité. Et donc, le bilan carbone de la production de l'acier par la voie, la filière électrique, il sera directement lié au bilan carbone de la production d'électricité. Si on utilise de l'électricité verte, on aura pratiquement un acier qui sera vert, donc produit sans produire de CO2. Et puis, si on utilise par contre une électricité qui est faite à partir de gaz ou, pire, de charbon, on aura, bien sûr, un bilan carbone qui ne sera pas très favorable. Alors, généralement, quand on parle de quantité de CO2 produite par la filière électrique, on dit que c'est de l'ordre de 0,5 kg de CO2 produit par kilo d'acier produit, compte tenu du mix énergétique qu'on a en moyenne en Europe. Alors, je dis que c'est possible de recycler, mais le recyclage, il ne couvre pas la totalité des besoins. Vous voyez sur le graphe qui est à droite, on montre en fait l'évolution de la demande d'acier, de la consommation d'acier. Et puis, on voit que la partie recyclage, finalement, c'est une partie qui est en 2020 minoritaire par rapport à l'ensemble de l'acier nécessaire pour la consommer. Et c'est relativement petit, je parle de 30%. Pourquoi ? Parce que l'acier qu'on récupère, c'est un acier qui a été produit il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans parce qu'on a un cycle de vie qui est très long. On n'est pas dans un objet de consommation. On met de l'acier dans des infrastructures lourdes qui vont durer parfois plus de 100 ans. Et cet acier-là, on ne le récupère pas tout de suite. Donc, on récupère l'acier qui a été produit il y a très longtemps, à une époque où le marché de l'acier était plus petit. Donc, on ne peut pas fonctionner en boucle fermée et donc en économie circulaire dans une société qui continue de croître, de se développer. Et comme je le disais, ça va sans doute continuer de croître parce qu'il y a des pays émergents, je pense en particulier à l'Inde, qui cherchent à s'équiper massivement. Et puis que nous-mêmes, on continue à avoir un peu de croissance. Il est peu probable que l'on couvre rapidement l'ensemble des besoins d'acier à partir du recyclage. Donc, on imagine qu'en 2050, ça représentera peut-être 40 % de la totalité. Donc, ça signifie aussi qu'on a besoin de compléter cet acier qu'on utilise par le recyclage des ferrailles par de l'acier qu'on fabrique à partir du minerai de fer. C'est ce que montre ce graphique. Vous voyez qu'à un horizon 2050, il y a à peu près deux tiers viendra du minerai de fer, puis un tiers de la réopération des ferrailles. Je disais que le recours au minerai de fer est indispensable pour ouvrir la demande mondiale qui est croissante. Alors, comment fait-on ? On utilise en fait ce qu'on appelle à l'heure actuelle des hauts fourneaux, hauts fourneaux dans lesquels on va mettre à la fois du minerai de fer qu'on aura aggloméré, donc ce n'est pas du minerai brut, et puis on va mettre également du coq, le coq qui vient du charbon, et on va mettre des billes de minerai et de coq, et puis on va provoquer une réaction chimique. On va chauffer également beaucoup et on va ainsi produire de la fonte, de la fonte liquide, qui est un produit qui contient principalement du fer et du carbone, à peu près 6% de carbone. Et cette réaction chimique de réduction du minerai de fer, qui est l'oxyde de fer, par le coq, elle produit du CO2. Et si on veut donner un ordre de grandeur, on peut dire que dans des process bien optimisés, à l'heure actuelle, à chaque fois qu'on produit une tonne d'acier, et on produit à peu près 1,8 tonne de CO2. Vous voyez, donc c'est un processus qui est fortement générateur de CO2. Et si on regarde au niveau des émissions mondiales de CO2, on voit que la production d'acier représente 8%. Alors, il y a des discussions là-dessus, on peut des fois dire c'est 10, c'est 12, c'est 8, c'est 6, etc. Là, on parle vraiment de la production d'acier primaire. Et on ne prend pas en compte toutes les opérations qui permettent de transformer cet acier primaire en différents produits, ce qui conduirait sans doute à avoir un chiffre un petit peu supérieur. Mais bon, ce qu'il faut avoir, c'est cet ordre d'idée de la dizaine de pourcents des émissions de CO2 qui viennent de l'acidérologie. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est à relativiser compte tenu des nombreux usages de l'acier. Alors, on voit sur ce graphe également la partie ciment, qui est du même ordre de grandeur, avec une partie importante, c'est la production d'électricité, le transport aussi. L'agriculture est aussi un domaine dans lequel la production d'électricité, de CO2 est importante. Alors, pour fabriquer de l'acier, la plupart du temps, on utilise le four électrique et le fourneau. Mais en fait, globalement, il existe trois voies, trois technologies. Donc, la première, c'est celle dont je viens de parler, qui s'appelle le haut fourneau. Alors, on associe souvent haut fourneau avec le convertisseur. Pourquoi ? Parce que le haut fourneau, il fournit de la fonte, donc qui est assez fortement chargé en carbone. Et ensuite, cette fonte, elle va être reprise dans un convertisseur et on va en fait injecter de l'oxygène pour brûler le carbone et obtenir un acier, donc qui aura un niveau de carbone qui sera inférieur. Et globalement, c'est ça qui fait les 1,8 kg dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quand on parle de ces émissions de CO2, on dit qu'elles sont issues directement de la réaction chimique qui se passe dans le haut fourneau ou dans le convertisseur. Par conséquent, on est dans ce qu'on appelle le scope 1 du protocole de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que ce sont du CO2 directement émis par l'installation de production. La deuxième solution dont j'en ai déjà parlé aussi, c'est le faux électrique. Donc là, on met des ferrailles et puis on va chauffer avec de l'électricité, on va fondre ces ferrailles. Et là aussi, on émet du CO2 à travers l'utilisation du courant, de l'électricité qu'on utilise. Et là, on est dans le cadre du scope 2 du protocole de gaz à effet de serre, puisque ce n'est pas du CO2 qu'on émet directement par le procédé de fabrication de l'acier, mais on l'émet indirectement en consommant de l'électricité qui elle-même est fabriquée à partir de sources qui sont carbonées à l'heure actuelle, en moyenne en tout cas. Même si en France, elle est moins carbonée que dans certains autres pays, bien globalement, quand on produit de l'acier, elle est faite par cette voie-là, elle est faite à partir d'électricité carbonée. Et là, le chiffre que l'on donne généralement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en gros 0,5 kg de CO2 produit pour un kilo d'acier fait par cette voie de filière électrique. Et puis, il existe une troisième voie qui est la réduction directe. La réduction directe, elle consiste à mettre du minerai de fer qu'on a aggloméré sous forme de boulette et on va la mettre en contact à chaud avec du gaz naturel. Alors, le gaz naturel, il est globalement moins carboné que le charbon. Donc, on a un peu d'hydrogène en fait dans ce gaz naturel. Donc, on va se retrouver à avoir des émissions carbonées qui seront réduites. Mais après, ces boulettes, elles seront reprises et mises dans un four électrique. Et donc, finalement, dans ce cas-là, quand on fait de l'acier par réduction directe, puis après par fusion à l'aide d'un four électrique, eh bien, on est dans le scope 1 et dans le scope 2. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la réduction elle-même avec le gaz, eh bien, ça émet du CE2 directement. Et puis après, comme il faut en plus fondre cet acier pré-réduit dans un four électrique, eh bien, on va utiliser de l'électricité. Et là, on est dans le scope 2. Et donc, on a dans ce cas-là, eh bien, une quantité de carbone produite qui est intermédiaire entre les deux précédentes technologies que je viens de décrire. Alors, quelles sont les solutions pour réduire les émissions de CO2 ? Tout d'abord, il y a un gros travail qui a déjà été fait au niveau de la filière actuelle pour essayer d'éviter toutes les pertes. On peut, par exemple, récupérer les gaz de fourneau, les réinjecter. Donc, on peut aussi, lors de ce qu'on appelle la scierie, réinjecter des ferrailles. On peut faire des chasses aux paires d'humères complètes. Et ça, c'est sans doute la façon la plus simple, la plus rapide de réduire les émissions de CO2, c'est d'optimiser les process. Et donc, ça, c'est en cours. C'est en cours depuis de nombreuses années. Mais il y a encore sans doute des pistes pour réduire encore les émissions de CO2. Par exemple, à Tinker, qu'à l'heure actuelle, il y a un investissement assez important pour maximiser l'introduction de ferraille au niveau de la Syrie. La deuxième chose, c'est d'utiliser du carbone circulaire. Plutôt que d'utiliser du charbon qu'on extrait, des mines de charbon, on peut essayer d'utiliser des déchets issus notamment de la biomasse. Et donc, il y a des projets de ce type où on va pour partie, à côté du charbon, utiliser ces déchets qui sont issus de la biomasse. Donc, ça, comme on utilise un carbone circulaire, globalement, ça réduit l'empreinte CO2 du procédé. Il y a une troisième solution, c'est de se dire, OK, je produis du CO2, mais je peux peut-être le capter et puis après le réutiliser pour en faire des produits chimiques. Il y a quelques procédés comme ça qui ont été développés où on peut faire de l'éthanol recyclé, du kérosène recyclé. Donc, nous, on a un projet au niveau d'ArcelorMittal pour valoriser le CO2. On sait en particulier que dans le domaine de l'aviation, il sera difficile d'aller vers de l'hydrogène et utiliser des kérosènes fabriqués à partir du recyclage du CO2 peut être une solution. Mais ce n'est sans doute pas l'idéal. On est bien d'accord. Alors, j'ai parlé du captage de CO2, on peut aussi l'enfuir. Il y a des projets d'enfouissement à l'heure actuelle, notamment en mer du Nord. Il y a des projets de ce type. Et puis, la vraie, la bonne solution, la vraie solution, c'est de passer, d'utiliser les procédés DRI, donc de réduction directe dont j'ai parlé tout à l'heure, mais de remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène. Et bien sûr, si on veut que ce soit intéressant, il faut que ce soit de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène fabriqué sans émissions carbonées. Et il y aurait aussi des solutions qui consisteraient, par exemple, à faire l'électronisme de l'oxyde de fer à partir aussi d'une électricité verte. Dans tous les cas, vous voyez qu'aller vers ces directions-là, il y a une condition forte, c'est qu'il faut une source d'électricité qui va remplacer le charbon. Qui soit importante en termes de volume, mais aussi décarbonée. Donc, on ne fait le chemin qu'en utilisant de l'électricité, mais bien sûr, pour que ça soit intéressant, il faut que cette électricité soit décarbonée. Ici, j'ai un stack un petit peu compliqué, mais juste pour montrer comment un DRI, donc ce procédé de réduction directe, peut être utilisé à partir d'hydrogène produit de façon ouverte. La première chose, si on regarde, j'ai mis des petites flèches pour qu'on se repère. Si on regarde d'abord ce qu'il y a en haut à gauche, on produit par électrolyse. On peut produire par électrolyse de l'eau, de l'hydrogène. Et puis après, cet hydrogène, on va l'injecter au niveau du DRI. Et on va ainsi faire la réduction du minerai de fer et obtenir ainsi un acier pré-réduit. L'autre solution pour produire de l'hydrogène, c'est de faire le craquage du gaz naturel. Donc, on met le gaz naturel en présence d'eau à haute température et on a une réaction chimique qui se produit, qui va produire d'une part du CO2 qu'on peut capter et essayer après d'utiliser ou de stocker. Et puis, on produit également de l'hydrogène, l'hydrogène qui peut être utilisé dans le four de réduction directe. Une autre solution, c'est aussi d'utiliser des gaz qui sont issus de la biomasse. Vous savez qu'il y a des projets de ce type un peu partout, en France en particulier, mais en Europe, de fabriquer du gaz à partir de la biomasse. Ce gaz, il peut être utilisé aussi dans les DRI. Et là aussi, puisqu'on va produire du CO2, il sera nécessaire de le capter pour l'enfuir. Donc, il y a différentes voies. Mais l'idée générale, c'est de substituer finalement le gaz naturel par de l'hydrogène. Donc, d'utiliser l'hydrogène, ce qui permettra d'avoir un procédé qui n'est pas producteur de CO2 comme coproduit. Alors, ArcelorMittal, dans tout ça, notre ambition globalement, c'est d'être neutre. On appelle ça Next Zero. Donc, neutre en émissions carbonées en 2050. Donc, c'est une ambition que vous verrez qui est très challengeant, qui est très difficile à atteindre. On a une cible intermédiaire qui est d'avoir réduit nos émissions de CO2 de 25 % au niveau du groupe mondialement en 2030. Et pour l'Europe, on avait une cible à moins 35 %. Donc, on veut réduire de plus d'un tiers nos émissions de CO2 d'ici la fin de la décennie. Et ce que je vais montrer, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets de décarbonation en Europe pour atteindre cet objectif. Finalement, c'est demain, 2030. Donc, il faut avoir des projets rapidement et donc mettre en place des investissements. C'est la raison pour laquelle je disais qu'on fait face à des besoins d'investissement très, très, très importants. Alors, ce slide, juste pour rappeler que le CAPEX, c'est l'investissement nécessaire, on l'estime à 10 milliards de dollars. On a parallèlement, puisqu'on sait que nos clients sont intéressés pour avoir de l'acier décarboné, de l'acier vert. On a lancé une marque qui permet en fait de certifier que l'acier a été fabriqué de façon décarbonée. Ou qui vient d'une filière qui est d'acier recyclé ou produit de façon renouvelable. Et je disais, oui, donc il y a un point à signaler aussi. C'est dès 19, dès 2025, l'usine espagnole de Cestao sera capable de fournir un acier zéro carbone. Donc, on a déjà fait en sorte qu'une de nos usines puisse produire cet acier à zéro carbone, donc acier vert. Alors, je n'assiste pas sur cette marque Iscarb. Iscarb, donc ce label qui permet d'assurer à nos clients que l'acier est fait de façon décarbonée. Alors, les projets en Europe, les principaux, d'ailleurs, ce n'est pas la totalité des projets, mais juste pour vous montrer ce qui est lancé. Je vais commencer par Dunkerque, puisqu'il y a eu des annonces assez récemment. Vous savez qu'il y a notre premier ministre, Castex, qui est allé à Dunkerque. Et puis, on a annoncé le lancement d'un investissement d'1,7 milliard d'euros pour construire une unité de DRI de 2,5 millions de tonnes qui fonctionnera en grande partie avec de l'hydrogène. Ce sera probablement un mix entre du gaz naturel et de l'hydrogène. Je crois que c'est 65 % d'hydrogène. Et puis, il y aura trois fours électriques et ça permettra de produire à peu près les mêmes aciers que ceux qu'on produit à Dunkerque par une filière au fourneau. C'est-à-dire que les gens qui connaissent la région de Dunkerque avec ces hauts fourneaux, le paysage va fortement changer dans les années qui viennent, puisque l'idée, c'est d'avoir cet investissement fait avant 2030. Et puis, il y a aussi à fausse des investissements avec un four électrique qui permettra de compléter la production actuelle par la fabrication d'acier à partir de ferraille. Alors, on a à peu près la même chose dans tous les pays. En Belgique, c'est quelque chose de très comparable à ce que l'on fait sur Dunkerque, avec en plus des installations de production, je vous ai parlé d'utiliser le CO2 pour produire des produits chimiques. Eh bien, là, il y aura des pilotes de taille industrielle permettant d'utiliser ces procédés-là. En Allemagne, la chose peut-être à bien signaler, c'est que c'est similaire aussi à ce qui se fait à Dunkerque, mais on a aussi une usine à Hambourg qui est déjà équipée d'un DRI qui marche avec du gaz naturel. Et c'est sur cette installation qu'on va tester des procédés utilisant 100 % d'hydrogène, c'est-à-dire qu'on utilise cette usine pour tester la technologie fonctionnant complètement à l'hydrogène. Et là, on a un démarrage du pilote au niveau commercial qui va se faire dès 2023-2025. Donc, c'est demain, c'est en cours. Et puis, en Espagne, j'ai déjà dit qu'on avait notre usine de Sestao qui, très rapidement, fournira de l'acier complètement vert. Et puis, en plus, là, il y a un investissement pour compléter les installations actuelles et fournir de l'électricité verte fabriquée à partir d'éolien. Voilà. Donc, en Europe, il y a des projets. Globalement, vous voyez, ce sont des investissements qui sont colossaux, mais l'impact sur la production de CO2 sera d'à peu près un tiers, à peu près 35 % globalement. Donc, on va avoir une réduction de production de CO2 en Europe très bientôt et grâce à l'utilisation de ces procédés que je viens de décrire. En conclusion sur cette partie-là, vous voyez que l'acier présente quand même quelques avantages parce qu'il est recyclable à l'infini. Et donc, si on imagine qu'un jour, on va aller vers une économie complètement circulaire, eh bien, l'acier a sans doute sa place. Il y a peu de produits, peu de matériaux qui ont cette caractéristique de pouvoir être utilisé un grand nombre de fois. Vous voyez aussi que le cycle long des applications de l'acier impose actuellement, et sans doute encore pour de nombreuses années, d'avoir recours aux mines de fer pour couvrir la demande. Et en particulier, notamment dans les pays qui sont en voie de développement, qui ont besoin de s'équiper, d'avoir des routes, des alimentations, des choses comme ça. Je pense à tout ce qui est tube, pipeline, etc. Eh bien, ça consomme beaucoup d'acier. Et puis, il y aura forcément une demande encore importante d'acier pour équiper tous ces pays-là. Donc, vous avez vu qu'Artsil Orbital est engagé dans un projet de décarbonation gigantesque avec l'objectif d'être neutre en 2050. Et puis, avec un objectif aussi d'avoir réduit les émissions de CO2 35 % en 2030 pour les usines européennes. Les leviers d'action, juste pour rappeler, c'est un, on optimise ces procédés. On fait la chasse aux pertes, on fait l'usage des aciers recyclés au maximum. Il faut avoir, si possible, un recours à la pliomasse et aux déchets. C'est une bonne façon d'utiliser ces déchets. Le haut fourneau, c'est sans doute quelque chose qui est bien adapté pour cela. On a vu aussi que la réduction directe avec du gaz naturel, ça permet déjà de réduire beaucoup les émissions de CO2. Et puis, si après, on passe à l'hydrogène, un hydrogène, bien sûr, décarboné, ça permet de faire complètement le chemin et d'avoir un acier vert. Et puis, il y a cette possibilité qu'on a toujours, c'est de valoriser le CO2 ou de l'enfuir. Alors, on a vu qu'il faut des investissements colossaux. On demande, bien sûr, un soutien de l'État pour nous accompagner dans ce parcours, parcours difficile. Et puis, il y a une condition aussi importante, c'est qu'il nous faut de l'acier décarboné en quantité importante et à un prix compétitif. C'est un point clé. Sinon, on risque de décarboner notre acier, mais de ne pas pouvoir le vendre parce qu'il sera trop cher. Et donc, on a besoin aussi d'avoir cette énergie verte abondante pour pouvoir produire cet acier selon les nouvelles filières. Et puis, on pense également qu'il est nécessaire d'avoir une évolution réglementaire pour assurer la viabilité économique de la filière neutre et basse émission de CO2. Parce que si nous, on fait de l'acier vert plus cher parce qu'il faudra produire cette électricité verte à partir de moyens qui sont, on le sait, quand même globalement coûteux, il ne faut pas qu'on soit concurrencé de façon déloyale par des pays tiers qui produiraient leur acier sans tenir compte de cette nécessité de réduire les émissions de CO2. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette partie et puis tout de suite aller à parler de l'acier et faire un peu de métallurgie, on va dire, en tant que matériau qui permet quand même de faire beaucoup de choses pour assurer la transition énergétique. J'en ai déjà parlé ici, vous voyez que lorsque l'on conçoit de nouvelles installations, des éoliennes ou des panneaux solaires, eh bien, on utilise beaucoup, beaucoup d'acier. L'acier, il est intéressant pour accompagner cette transition vers des énergies bas carbone. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces énergies, elles ne sont pas complètement neutres en carbone, puisqu'il faut des matériaux pour fabriquer les éoliennes ou les panneaux solaires. Et à l'heure actuelle, ces matériaux, ils ne sont pas neutres en carbone, si bien qu'il reste une certaine empreinte carbone dans toutes ces énergies qu'on dit renouvelables, elles ne sont pas complètement neutres. Alors, je parlais aussi d'un autre domaine dans lequel on utilise l'acier, c'est le secteur de la construction. Et il est vrai qu'en faisant des bâtiments en acier, eh bien, on les fait souvent plus légers. Ils consomment globalement moins de matériaux. On peut en plus utiliser des matériaux de très haute performance qui permettent, on parle ici d'un grade 80, qui permettent en fait de réduire la quantité d'acier mis dans un bâtiment. Et tout ça, ça conduit en fait à avoir moins de matériaux, donc moins de CO2 mis dans les bâtiments. Et on a toute une stratégie de pousser nos solutions acier à travers une démarche qui s'appelle Stiligence, qui est de montrer qu'on peut faire des bâtiments dont la construction est bas carbone, parce qu'on a fait l'optimisation des matériaux, notamment à travers l'utilisation d'acier de très haute résistance. Et puis après, il y a l'automobile. Vous connaissez sans doute un petit peu ce qui est en train de se passer dans le monde de l'automobile, mais on va aller progressivement vers des véhicules à propulsion électrique. Donc, vous voyez ici, je montre un petit graphique sur la partie droite du slide. Vous pouvez voir en fait que le développement des véhicules à batterie ou des véhicules hybrides va se faire de façon très massive. On risque d'avoir en 2032 à peu près un tiers de la production de véhicules qui sera électrifié. Électrifié veut dire que soit ce sont des véhicules à batterie, uniquement électriques, soit ce sont des véhicules hybrides. On sait maintenant que la partie en fait purement batterie va être dominante parce qu'on a une réglementation qui va évoluer en disant que finalement, ce qu'il faut viser, c'est le zéro carbone et que l'hybride ne fait que incomplètement le chemin. En plus, on se dit que l'hybride, si les gens ne cherchent pas la batterie, finalement, c'est plutôt négatif. Et donc, on sait qu'à l'heure actuelle, l'hybride est un peu contestée. Donc, on va aller plutôt vers des véhicules à BIV, comme il dit, véhicules à batterie, donc uniquement à propulsion électrique. Et là, il y a un changement qui va s'opérer dans la conception des véhicules. On a beaucoup accompagné nos clients pour faire des structures légères qui consomment globalement moins de carburant, donc qui émettent moins de CO2. On a beaucoup travaillé. On avait un modèle qu'on appelait SimMotion, qui a consisté à montrer comment nos aciers, nos aciers de haute résistance en particulier, permettent d'alléger les structures. Et on a décliné ce modèle sur cette démarche à SimMotion sur de très nombreux véhicules, allant du segment B, du petit véhicule, jusqu'à des pick-up trucks ou des gros trucks type américains. À l'heure actuelle, on a montré qu'on était capable d'alléger les structures et en allégeant les structures, tout en les continuant à avoir des structures qui sont performantes, qui sont sûres pour les passagers du véhicule. À l'heure actuelle, on travaille avec les constructeurs sur la même thématique, mais sur des véhicules électriques. Il y a toute la problématique du bac batterie, il y a des problématiques de sécurité qui sont renforcées, puisqu'il ne faut pas endommager tout le compartiment des batteries. L'architecture du véhicule est aussi modifiée, le poids est augmenté. Tout ceci, ça conduit à avoir des conceptions de véhicules qui sont différentes. Et nous, on accompagne nos clients en montrant que notre offre acier, elle est pertinente pour ce type de véhicule et qu'on peut continuer à utiliser l'acier pour ces véhicules électriques. J'ai un petit graphe pour montrer un peu comment les choses vont changer dans les années qui viennent. À l'heure actuelle, pour un véhicule automobile, l'essentiel des émissions intervient pendant le roulage, pendant l'utilisation du véhicule, et seulement 18%, on va dire 20% pour arrondir, du CO2 produit dans le cycle de vie vient de la production du véhicule, la production des matériaux pour le véhicule. Mais la situation va changer. En 2040, avec le développement des véhicules à batterie, des véhicules électriques, la partie finalement de production de CO2 par le véhicule, par la combustion de l'essence, va se réduire. Et donc, la part due aux matériaux va être déterminante. Et c'est la raison pour laquelle les constructeurs s'intéressent beaucoup à l'heure actuelle à l'empreinte carbone des matériaux. Et comme je le disais tout à l'heure, on essaie de montrer, on est capable de montrer que souvent l'acier, c'est un matériau qui, en termes d'empreinte carbone, est plutôt intéressant. Et on se compare, il est vrai avantageusement par rapport à l'aluminium et par rapport à certains matériaux, plastiques ou composites, qui sont eux-mêmes très fortement carbonés. Et en plus, on a, il faut en tenir compte, un produit qui est recyclable, c'est-à-dire qu'un véhicule en acier, mais après, on peut le ferrailler et le remettre à haut fourneau. Donc, toute cette analyse est faite à travers des démarches de type LCA, donc Lifecycle Analysis, de façon à avoir une vision complète de l'ensemble des émissions, sur l'ensemble de la vie du véhicule, depuis sa production jusqu'à son recyclage. Alors, juste un petit mot sur les matériaux. Je ne donnerai pas beaucoup de détails, mais juste pour dire qu'il y a une très, très grande gamme d'acier. L'acier, ce n'est pas un produit. L'acier, c'est beaucoup, beaucoup de produits qui vont d'acier finalement assez peu résistant. On va parler de 300 MPa de résistance. Mais par contre, avec des allongements très importants, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont déformables, qu'on peut déformer aisément. Donc, ça va de ce type d'acier qu'on met ici, ce sont des aciers féritiques, comme les IF, par exemple, jusqu'à des produits qui seront des produits très durs, très résistants, souvent très peu déformables. Donc, on représente cette gamme d'acier, généralement dans un diagramme. Vous voyez, on a mis en abscisse la résistance en traction et puis en ordonnée l'élongation. Et vous voyez que les aciers, ils se situent sous la forme d'une banane. C'est une sorte de banane qui va de ces aciers très mous et qui sont très intéressants parce qu'on peut faire des pièces de forme très complexes jusqu'à des aciers qui sont très durs, des aciers type d'acier à ressort, qui sont très résistants, malheureusement, qui sont relativement peu formables. Donc, il y a une gamme d'acier assez importante. Et cette gamme d'acier, elle évolue encore puisqu'on a développé assez récemment des aciers dits de troisième génération. On a un nom de marque pour ces produits-là qu'on appelle Fortiforme et qui vont associer en fait à la fois une très forte résistance et une élongation non négligeable. On n'est plus à quelques pourcents, mais vous voyez, on va pouvoir déformer ces matériaux-là de 10, 20, voire 25 ou 30 % selon les grades. Et donc, ça permet d'offrir des solutions aux clients qui sont à la fois des solutions de matériaux très résistants et en plus des matériaux qu'on peut déformer. Donc, avec une opération d'emboutissage, on va pouvoir faire une pièce de forme complète, complexe. Alors, à côté de ces matériaux de haute résistance, eh bien, on a aussi développé au niveau du groupe des produits qu'on dit emboutissables à chaud. Alors, de quoi s'agit-il, cet emboutissage à chaud ? En fait, le principe, c'est je mets un produit dans un four, je le chauffe dans son domaine oxénétique à une température de l'ordre de 900 degrés. Donc, il y a un temps de chauffage qui est compris entre 3 et 10 minutes selon l'épaisseur du matériau. Et puis après, on va le transférer. Une fois qu'il sort du four, c'est des fours tunnel. Une fois qu'il sort du four tunnel, on prend la tôle et puis on la met dans un outil qui refroidit. Et on va faire l'emboutissage. Et donc, on emboutit le produit lorsqu'il est mou, parce qu'il est chaud. Donc, on peut faire des pièces de forme très, très complexe. Et puis, la masse de l'acier de l'outil va permettre en fait de tremper le matériau. On va comme ça obtenir un acier qui sera pratiquement comme un acier à sort avec des niveaux de résistance qui peuvent aller jusqu'à 2000 NPA. Et donc, on a là un procédé qui est vraiment intéressant puisqu'on peut faire à la fois des pièces de forme complexe, mais avec des niveaux de résistance très, très, très élevés. Je vous dis un peu comme un acier à sort. Alors, les avantages, je les ai listés ici. C'est donc très haut niveau de résistance. On fait des pièces de géométrie complexe. Il n'y a aussi pas de retour élastique. Lorsqu'on utilise des produits comme les fortiformes, une des difficultés, c'est que lorsqu'on vient plier ou déformer le produit, il y a une réponse élastique. Donc, il y a un retour. Et donc, on n'a pas tout à fait la forme finale. Alors, on a à l'heure actuelle des méthodes pour réduire le retour élastique. En particulier, on a des logiciels qui permettent de faire la pièce pour que la géométrie soit été après le retour élastique. Et puis, on sait aussi comment il faut plier les pièces, comment il faut les emboutir de façon à minimiser le retour élastique. Néanmoins, l'avantage avec les aciers emboutis, sable à chaud, c'est qu'on n'a pas ce fameux spring back. Donc, on fait une pièce qui est à la cote, qui est à la géométrie. Alors, pour éviter l'oxydation lors du chauffage, on revêt en fait ces tôles par une couche d'aluminium. En fait, c'est exactement une couche d'aluminium-silicium. Et donc, ça, ça va permettre d'éviter l'oxydation, d'éviter aussi lors du chauffage, d'éviter aussi la décarbonation superficielle, l'enlèvement du carbone superficiellement dans la tôle. Et puis, ça permet également, après emboutissage, d'avoir une couche de protection qui, cette fois-ci, n'est plus de l'aluminium, mais plutôt un alliage fer-aluminium qui va donner une amélioration du comportement à la corrosion. Et donc, ces essais, ces matériaux, ça permet, parce qu'ils sont de forte résistance, de réduire l'épaisseur. Et comment on va réduire l'épaisseur ? On fera globalement des voitures ou des objets qui seront plus légers. Et quand on dit plus léger, ça signifie aussi qu'il y a moins de matière. Et s'il y a moins de matière, il y a donc moins de CO2, puisque en réduisant la quantité de matière utilisée, on réduit de fait la quantité de CO2 émise dans le bilan que l'on peut faire lorsqu'on fait l'analyse du cycle de vie. Donc, ces aciers à chaud, ça permet de combiner tout ça. Alors, on a toute une gamme qui va de produits qu'on appelle ductibor, ductibor parce qu'ils sont ductiles. Et ces produits, il y a des produits à 400, 500 MPa, 1000 MPa, c'est plus récent. Et à l'heure actuelle, on est en train de développer des ductibor, donc des produits qui donnent un bon comportement en déformation, jusqu'à 1500 mégapascales de résistance. Et puis, on a des produits de la gamme Usibor qui sont des aciers au bord, dans ce cas-là, Vadeuil NB5, par exemple, pour l'Usibor 1500, qui ont des ductilités, on va dire réduites, mais des niveaux de résistance très élevés. Et donc, on a toute une gamme de produits développés pour satisfaire les exigences des constructeurs auto qui répondent à ce souci de l'allègement. Et comme je disais, c'est un souci d'allègement et un souci également de réduction de l'empreinte CO2 des matériaux et donc du véhicule après. Alors, peut-être un point intéressant, c'est qu'en ordonnée, on met la ductilité crash. Donc, la ductilité crash, c'est quoi ? C'est que l'essai de traction, ce n'est pas forcément le bon test pour connaître la ductilité réelle, la résistance réelle à rupture du matériau. C'est la raison pour laquelle on regarde plutôt en fait des critères comme l'angle de pliage maximum qui permet en fait d'avoir un critère qui est un critère qui est plus représentatif du réel comportement en rupture du matériau. Je vois que le temps avance, donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc, au niveau de l'offre acier, on complète cette offre matériau par aussi des procédés qu'on appelle de flore à bouter. Alors, le flore à bouter, c'est quoi ? C'est qu'on va associer par soudage laser différents aciers. Là, on peut mettre différentes épaisseurs, différents grades. Et c'est bien que ça permet en fait de mettre le bon matériau au bon endroit. Et puis, ça permet, ça a d'autres avantages, c'est qu'on fait des économies de matière, des économies d'outillage, puisqu'on va faire des pièces de grande dimension. Alors, j'ai quelques exemples, je vais aller assez vite. ici. Donc, on peut faire par exemple, sur un véhicule, les longerons. Alors, un longeron, ce que l'on souhaite, c'est une partie molle pour absorber l'énergie. Quand on dit molle, c'est un niveau de résistance quand même de l'ordre de 500-600 MPa, mais avec une bonne ductilité, puisque quand ça va se déformer, ça va finalement se mettre en forme d'accordéon. L'acier va se déformer, se plier et ainsi, en fait, consommer de l'énergie. Et puis, dans la partie, en fait, proche des passagers, on veut au contraire des matériaux très durs, de façon à faire une sorte de cage de sécurité autour des passagers, une cage pratiquement indéformable. Et donc, on est dans un système où on souhaite associer quelque chose de plutôt mou avec quelque chose de très dur. Et le flan rabouté, c'est l'idéal. On peut également faire des anneaux de porte. Il y a différents et il y a pas mal d'applications de ces flans raboutés. L'idée étant que on met le bon matériau au bon endroit. Et puis aussi, on évite beaucoup en minimisant le scrap, les pertes. On réduit aussi la quantité de matériaux engagés. Et donc, on fait moins de matériaux, donc moins de CO2. C'est toujours le même raisonnement qui est fait. Je vais passer parce que je pense qu'on a un petit peu que je vois que le temps passe. Peut-être juste pour expliquer quelle est notre démarche vis-à-vis des constructeurs sur un exemple. On a récemment fait un projet sur un SUV pour montrer comment les problématiques de sécurité véhicule et les problématiques liées aussi à l'introduction du bac de batterie pouvaient être gérées avec nos aciers. Et on propose ainsi aux clients, en fait, et on montre aux clients que nos aciers, alors notre gamme Forti-Fort d'acier emboutissage à chaud ou les grades pour emboutissage à froid et à chaud, on va dire, on leur place. Après, les choix se feront aussi selon des critères économiques. Mais globalement, on essaie d'avoir une approche technique permettant de montrer que ces matériaux nouveaux qui ont des performances améliorées, cette amélioration des performances, ça se traduit pratiquement par des solutions que l'on peut implanter sur des véhicules, solutions qui seront à la fois plus légères et plus sûres. Et donc, ça se fait généralement à travers la simulation numérique. La simulation numérique a beaucoup d'importance dans notre laboratoire de montateur. Donc, on fait la conception de véhicules montrant l'intérêt des différents matériaux. Alors, je vais défiler les slides rapidement juste pour montrer un peu comment les choses sont faites et puis quelle est la place des différents matériaux dont j'ai parlé dans la conception d'un véhicule de ce type. Ici, on montre qu'il est possible d'avoir des structures majoritairement en chaud ou alors de faire une structure plutôt en emboutissage à froid. Il y a des constructeurs qui ont plutôt la philosophie de travailler avec des matériaux pour emboutissage à chaud et d'autres qui sont plus traditionnels et qui préfèrent travailler en emboutissage à froid. Il y a aussi des constructeurs qui ont des parcs de machines pour emboutir à froid qui sont très, très grandes et qui n'ont pas investi dans l'emboutissage à chaud. C'est aussi pour cette raison-là. Donc, nous, on propose, en fait, on dit, écoutez, vous pouvez faire cette structure à la fois avec des aciers pour emboutissage à froid ou encore avec des aciers pour emboutissage à chaud. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des pièces qui sont simplement fabriquées par profilage. Donc, c'est une façon de plier en continu l'acier. Ils sont des procédés aussi très économiques et qui peuvent être très intéressants pour des pièces de géométrie simple. Alors, je parlais des flancs raboutés laser, comme on appelle laser wooded blank. Là, vous voyez qu'il peut y avoir et il y a beaucoup, beaucoup d'applications dans un véhicule. Et nous, on est producteurs au niveau du groupe ArcelorMittal de ce type de produit. en particulier, ce que vous voyez ici, c'est sur la partie droite, ce sont les doorings, ce sont ces anneaux de porte qui permettent de gérer la problématique du choc latéral qui est une problématique très complexe dans l'industrie auto puisqu'on a peu d'espace pour arrêter le véhicule, on a peu d'espace pour consommer l'énergie. Alors, ici, tout ça pour vous montrer que dans ces projets, on tient en compte de tous les cas de crash où c'est vraiment quelque chose, un travail numérique qui est très, très important. Et il se pose bien sûr la question, et je vais tout de suite aller sur ces slides-là, la question de, alors vous voyez ici des petites animations, c'est la question de, mais est-ce qu'on est sûr que ces pièces sont faisables ? Alors, oui, on vérifie en fait dans ces projets que toutes les pièces que l'on a dessinées et puis dont on a vérifié qu'elles répondaient bien à l'exigence du crash en question, elles sont faisables. Et c'est ce qui est montré ici, on est capable de simuler le processus d'empotissage à chaud et de voir si effectivement la pièce, elle est faisable. Il y a eu beaucoup de travaux pour montrer la qualité technique de ces prévisions faites par numérique. et c'est sur des logiciels qui sont couplés puisqu'on a à la fois la mécanique de la thermique et de la métallurgie. C'est-à-dire, on fait également le chemin de refroidissement du matériau acier pour voir si à la fin, on a bien la métallurgie souhaitée. Donc, on a fait ces simulations, ça ne nous empêche pas sur quelques pièces de faire quelques prototypes pour vérifier que tout ça, ça fonctionne bien. Et puis, un point très important, c'est que de plus en plus, avec ces produits qui ont finalement des ductilités très réduites, on a besoin de faire de la prédiction du comportement à rupture. Et donc, il y a tout un travail de définition des critères de rupture, des enveloppes de rupture. Alors, ça se fait, bien sûr, en comparant les différents modèles avec des essais. et on a pour nos produits les plus résistants qui sont sollicités en crash à l'heure actuelle des critères de rupture qui sont très satisfaisants. Et on le fait même pour la partie des points soudés puisque une des façons pour une structure de rompre, ça peut être le déboutonnage des points soudés. Et donc, il faut aussi avoir une prédiction assez fine du comportement mécanique et du comportement à rupture des points soudés. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai une petite conclusion juste pour vous dire que bon, on dispose, vous l'avez vu, d'une gamme d'acier qui est étendue, innovante, qui couvre, à mon avis, l'ensemble des besoins des constructeurs auto. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent chez nos concurrents. Vous avez vu aussi qu'on ne se limite pas à développer des produits. On veut aussi bien montrer à quoi ils servent pratiquement. Et pour ça, on développe des solutions génériques. C'est vrai pour l'automobile, mais c'est vrai également dans le cadre du bâtiment. Je l'ai montré tout à l'heure avec Steven Jones. C'est-à-dire qu'on va plus loin que la simple production ou des développements de nouveaux aciers. On va aussi dans, je montre à mes clients comment ils sont boutiques, comment ils se soudent et comment on peut l'utiliser dans des applications concrètes et pratiques. Donc, c'est la démarche dont j'ai parlé qui s'appelle SEMotion. Donc, vous avez vu aussi que pour faire de la simulation numérique, il faut avoir des cartes matériaux et on développe des cartes matériaux avancées qui prennent en compte les risques de rupture et qui permettent de vraiment regarder si nos produits tiennent ou pas au crash. Et enfin, tous ces choix de matériaux se font bien sûr en prenant en compte les problématiques de mise en forme et d'assemblage. c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans le cadre de Fuse Metal, on travaille sur la simulation des procédés d'assemblage parce que faire des essais, c'est souvent fortement consommateur de temps et on a besoin de faire de la prévision par des méthodes de simulation numérique et qu'on cherche donc à développer dans le cadre du partenariat qu'on a avec l'université technologique de Compiègne. Voilà, je m'arrêterai ici pour la partie technique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut peut-être faire une session de questions à ce moment-là avant que je vous parle de la R&D ArcelorMittal. Donc, c'est quelques slides, ce n'est pas beaucoup de slides et qui vous montreront un peu comment on est organisé, comment on travaille et puis quels sont nos différents laboratoires. On a des laboratoires en Europe et pas que et je vous en dirai quelques mots. Merci Francis. Sophie, si tu veux. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct ou sur le chat. Pour le moment, il y a une question qui concerne la première partie. La question est la suivante. Prenez-vous en compte la délocalisation des usines dans l'ambition Net Zero ? La chirurgie, c'est quelque chose que c'est un secteur assez particulier. C'est qu'il vaut mieux produire localement. Ce qui justifie qu'on produise de l'acier en France, c'est parce qu'il y a des usines de construction automobile. Il y a des usines. Généralement, l'usine de production d'acier est proche du secteur industriel qu'utilise l'acier. Et tant qu'on a une industrie automobile en Europe, tant qu'on a des usines un besoin du bâtiment, il n'y a pas de raison de délocaliser la production d'acier. Généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on fait venir le minerai de fer, on fait venir le minerai de charbon par bateau, on amène ça sur nos usines qui sont côtières et après, on fabrique l'acier près des marchés. Parce que l'acier, c'est quand même relativement lourd, ça ne se transforme pas très bien. Il y a bien sûr un petit peu d'importations qui viennent de certains pays, la Turquie, la Chine, etc., mais ça reste quand même relativement petit. Ça peut être déstabilisateur en termes de prix, mais ça reste quand même négligeable. Ce qui fait que la chirurgie est installée à un endroit, c'est plutôt le secteur industriel qui est autour qui fait qu'on ne laissera ou ne laissera pas l'usine en question. Quand on parle de... On peut aussi réfléchir sur les crises de la chirurgie. Les crises de la chirurgie sont dues à des raisons un petit peu autres. C'est que par le passé, on n'avait pas des usines côtières. On faisait en fait... La chirurgie était pratiquement surtout implantée sur des bassins miniers ou des bassins où on fabriquait du minerai de fer. Donc, on avait en fait des usines qui étaient plutôt dans les terres près de ces bassins miniers. Et puis, il y a eu l'épuisement de ces bassins miniers progressivement et donc la nécessité d'aller chercher du minerai ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle on a en fait changé de modèle, fermé ces usines qui étaient dans les terres pour faire une chirurgie qui est plutôt sur l'eau. Ces changements, ils se sont fait essentiellement dans les années 60-70. Et puis après, on a connu toutes les crises de la chirurgie dans les années 70-80 qui étaient finalement des problématiques structurelles. Il y a une autre aspect structurel qui est qu'à une certaine époque, pour produire, il fallait beaucoup, beaucoup de monde. À l'heure actuelle, on a des procédés qui sont très automatisés et il y a beaucoup moins de monde. À l'heure actuelle, en France, il y a 15 000 personnes ou 16 000 personnes. À une certaine époque, la chirurgie, c'était 100 000 personnes. Vous voyez qu'on produit pratiquement autant de tonnes d'acier, on en produit autant d'ailleurs, pratiquement, mais avec beaucoup, beaucoup moins de personnes dans des procédés qui ont été fortement optimisés et qui nécessitent moins d'intervention humaine. Heureusement d'ailleurs, parce que c'était des métiers dont la pénibilité était importante. Et il est clair aussi qu'avec l'évolution à venir, on aura encore des pénibilités qui vont être réduites et un niveau d'automatisation qui sera encore sans doute supérieur. Est-ce que ça répond à la question ? D'accord, très clair, merci. Il n'y aura pas de chute de production en France, en Europe, donc ? Alors, il y a... Après, tout dépend, en fait, du niveau de développement que l'on souhaite. quand je dis ça, c'est que finalement, il faut choisir le monde dans lequel on veut vivre. Si on veut vivre dans un monde complètement décarboné, on peut aussi accepter d'être dans un monde dans lequel il y a une partie de décroissance. Alors, c'est sûr que s'il y a une décroissance, globalement, on consomme moins de matériaux et qu'on construit moins, et puis ça, ça se traduira forcément par des réductions de production d'acier. Mais dans les perspectives que l'on a actuellement, dans le modèle dans lequel on est actuellement, non, on estime qu'effectivement, il y aura une consommation qui restera locale, surtout avec les investissements qu'on est en train de faire, qui permettront de faire un acier décarboné. J'aurais une question, Francis. Est-ce que le coût de recyclage de l'acier est plus important ou moins important si on le produisait directement à partir de minerais directs ? Est-ce que ça augmente le fait de récupérer de l'acier et ensuite de le retraiter, de le recycler, c'est plus cher ou pas ? Alors, la voie recyclage est moins chère que la voie fonte. D'accord. C'est la raison pour laquelle, en fait, la plupart, à l'heure actuelle, les aciers recyclés sont surtout utilisés pour des applications, on va dire, plutôt bas de gamme, pour faire du fil machine, pour faire de la poutrelle. Là, généralement, c'est sur ces applications qu'on utilise principalement la ferraille. Et puis, on réserve plutôt sur les aciers plus hauts de gamme, comme plus hauts de gamme, de plus grande pureté, en tout cas, les aciers venant d'une filière fonte. D'accord. Merci. Merci. J'avais le même genre de questions. Est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez lever la main et intervenir en direct. ou bien écrire dans le chat. En attendant, Abaï, je crois que tu avais une question. Alors, voilà. J'avais quelques questions, j'en poserai une pour commencer. Zoére vient de parler de recyclage. Vous avez donné un chiffre de 30 %. Alors, je ne connais pas l'industrie, mais moi, j'aurais dit qu'on pourrait recycler l'acier beaucoup plus, naïvement. Mais est-ce que c'est possible ? En plus, vous dites que c'est moins cher. Donc, pourquoi on n'arrive pas à un chiffre plus haut ? Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, pratiquement 100 % de l'acier en fin de vie est recyclé. C'est-à-dire que dès que vous avez un véhicule, un bâtiment qu'on souhaite démonter, eh bien, toute cette ferraille, elle est collectée par les ferrailleurs et on recycle 100 % de l'acier. Par contre, si après, on regarde cette quantité d'acier recyclé et puis qu'on la compare aux besoins, ça ne représente que 25 ou 30 %. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on recycle un acier qui a été produit il y a 30, 40, 50 ans. Et à l'époque, la production d'acier, elle n'était pas de 2 milliards de tonnes par an. Elle était de 500 millions, 400 millions. Je me souviens bien que quand j'ai commencé ma carrière, elle était de cet ordre. Donc, admettons qu'on récupère cet acier après une durée de vie de 50 ans ou de 60 ans, eh bien, on travaille sur une quantité globale d'acier en moyenne qui est plus réduite. Donc, tant qu'on a, en fait, alors, on pourrait imaginer dans un monde dans lequel on serait pendant les 100 ans constants en termes d'utilisation, d'être dans une économie complètement circulaire. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas possible simplement parce que la quantité d'acier disponible en recyclage, même si on recycle tous les bouts de ferraille qui traînent partout, eh bien, ça ne couvre que 30 % des besoins. Même pas tout à fait, plutôt 25 contre 25. Donc, le taux de recyclage est très bon, en fait. Le taux de recyclage, il est pratique, oui, il est de 100 %. À l'heure actuelle, dès que quelqu'un a un bout de ferraille, on le met dans un conteneur et puis après, il sera infiné, recyclé chez un ferrailleur et tout cet acier recyclage, eh bien, il sera conditionné, vendu à des sidérongistes et puis après, il partira dans une filière de reproduction et de fabrication d'acier. En fait, quand je dis 30 %, ce n'est pas le taux de recyclage. Je dis taux de recyclage à 100 %, d'autant que c'est facile puisque dans des, même si vous mettez un bout de métal dans des déchets ménagers, de toute façon, avec un aimant, on le récupère. Donc, c'est très aisé. C'est un peu moins difficile, c'est un peu plus difficile pour l'aluminium parce que l'aluminium se recycle aussi très bien, il suffit de le refondre, mais souvent, l'aluminium, il est en feuilles minces comme revêtement dans des tétrapagues, des choses comme ça et là, il va souvent, il n'est pratiquement pas séparable du plastique et il va partir. En plus, ils font à une température qui est plus basse, ils s'oxydent plus facilement. Donc, voilà, on va se retrouver souvent avec une perte de l'aluminium. Dans le cas de l'acier, quasiment tout est récupéré, tout est récupérable. D'accord. Et une deuxième question, c'était par rapport à la méthode de production parce que vous avez parlé de CO2, enfouissement ou autres moyens de le diminuer. Donc, il y a quand même une bonne partie qui est reliée, donc la production de CO2 au fournons. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est une réaction civique. C'est une réaction civique. Vous voyez, vous mettez un oxyde de fer, puis après, on met du carbone. Puis, il y a l'oxyde de fer plus le carbone qui donne du fer, fer métal, plus du CO2. Oui, donc, en fait, il est lié. Et alors, on pourrait imaginer de le capter. C'est sans doute quelque chose qui est assez coûteux. L'idée qu'on a à l'heure actuelle, c'est de dire, on va passer à un procédé qui émet moins de CO2. D'accord. Mais, alors, capter, c'est peut-être cher, je ne sais pas, mais c'est quand même, cette production est localisée où il y a le fournons. Donc, ce n'est pas si difficile que ça, peut-être, de le capter. Non, c'est possible. Il y a eu des partenariats, je crois, assez fort avec Air Liquide et Lucine de Dunkerque pour penser à cette captation de CO2. Donc, après, il faut la mettre sur un bateau et puis, une fois que le CO2 est stocké, puis l'emmener pour l'enfuir en mer du Nord. Ce sont des choses qui sont envisageables, qui sont possibles. Ne compter que sur ça, je pense que ça serait difficile compte tenu de la masse de CO2 produit, mais ce sont des choses qui sont envisageables, au moins, comme complément à l'ensemble de ce qui est fait. Oui, mais, ce que j'ai peut-être d'autres solutions, c'est qu'il y a peut-être besoin, nécessité d'utiliser un peu toutes les méthodes, toutes les manières de recycler pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Oui, oui, oui. Et, par exemple, je ne sais pas imaginer avec la catalyse de production de autre chose avec le CO2, même l'alcool, etc. Et là, la question subsidiaire, c'est, est-ce que ArcelorMittal, par exemple, met des moyens pour la recherche dans ce genre de possibilités de convertir cataleptiquement le CO2 ou de l'enfouir ou de liquifier, etc. Ou ce n'est pas trop la priorité en ce moment ? À l'heure actuelle, je pense que ce genre de choses, on estime que ça sort un peu de notre métier, du cœur de notre métier, on fait plutôt ça en partenariat avec d'autres industriels. Par contre, il y a, je parlais de la recherche tout à l'heure, il y a au niveau de notre laboratoire de Mézières, des gens qui travaillent sur l'ensemble des procédés dont j'ai parlé, notamment sur le DRI, la réduction directe avec de l'hydrogène, il y a des gens qui travaillent sur le sujet. L'électrolyse du minerai, c'est aussi des choses qui sont étudiées et travaillées dans notre laboratoire de Mézières. Effectivement, ce sont des questions qui sont étudiées. Après, sur certains sujets comme l'enfouissement des gaz, du CO2, on estime que c'est plutôt du domaine de compétence d'autres acteurs industriels et quand on travaille dans des projets de ce type-là, on est plutôt en association avec ce partenaire industriel. Il y a effectivement sans doute des recherches qui sont moins de l'autre côté et plutôt du côté d'autres industriels quand je pense à Air Liquide en particulier. J'avais une dernière question mais qui est peut-être en fait liée avec la seconde partie. Vous aviez dit que vous aviez encore quelques slides. La question, c'était, mais vous pouvez répondre avec ces slides-là peut-être, la question, c'est, vous avez cité plusieurs types d'acier, vous avez, vous avez dit quel type d'acier, pourquoi, etc. Et la question générale, c'était, derrière ces noms et ces types d'acier, j'imagine qu'il y a une longue histoire de recherche et recherche fondamentale. donc c'était un peu de nous expliciter parce que je pense qu'aussi pour les étudiants, etc. Oui, alors ce que je peux peut-être faire, c'est si on vient sur ce domaine-là, j'ai quelques slides pour présenter la globale R&D. Vous allez voir, c'est quand même une organisation recherche qui est assez importante. Alors, et donc je vais peut-être à ce moment-là directement enchaîner sur ce sujet-là. Absolument, c'est ce que je vais vous proposer et comme ça, on passera à la série de questions peut-être plus sur cette part. alors je vais remettre ton écran. Donc, vous voyez, on a 1500 chercheurs, un budget qui est de l'ordre de 270 millions de dollars et puis on est organisé en projet. C'est-à-dire que les gens travaillent en équipe, une équipe projet avec les différentes compétences pour travailler sur un projet dont on a défini la finalité. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et ces projets, alors qu'il peut y avoir un projet comme développer un nouvel acier, développer un nouveau revêtement, développer un nouveau procédé ou améliorer un nouveau procédé. Donc, ce qu'on appelle projet, c'est vraiment cela. Et ces projets, ils sont regroupés dans des programmes. Ça, c'est par exemple qu'on a un programme qui s'appelle Flan Rabouté Laser. J'ai parlé un peu des flan raboutés laser tout à l'heure, qui va en fait avoir des projets qui comprennent le développement de nouveaux produits, le développement de nouveaux procédés et le développement de nouvelles applications. Donc, vous voyez qu'on a les programmes, ils regroupent des projets dans une certaine thématique. Et ces programmes, ils sont eux-mêmes regroupés en portefeuille. C'est un portfolio qui est utilisé ici. Et par exemple, il y a un portfolio auto, il y a un portfolio process, il y a un portfolio industrie générale. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici sur la partie droite de l'écran. Et puis après, on a même 12 % des sommes dépensées, c'est de la recherche exploratoire, voire de la recherche en rupture. Donc, on dit recherche exploratoire, on est vraiment dans de l'acquisition de connaissances de base, les lois métallurgiques, les problèmes de corrosion. Donc, on est vraiment sur des choses qui sont plutôt fondamentales et qui se font pratiquement toujours en partenariat avec des universités ou avec des instituts. Et puis, on a également des recherches en rupture, Brexfuss et rupture. Là, c'est vraiment une idée de on change complètement les choses. Par exemple, lorsqu'on dit travailler sur la fabrication d'acier à partir par électrolyse du minerai de fer, ça, c'est une recherche en rupture. Donc, on va avoir des ruptures comme ça sur des sujets très divers. Après, vous voyez qu'il y a un portefeuille construction, il y a même un portefeuille mine et digital. Digital, pourquoi ? Parce qu'on a aussi l'objectif de digitaliser complètement nos laboratoires. Il y a déjà pas mal de choses qui se font de façon digitale, mais de poursuivre en tout cas cette voie. Et puis, on a 11 sites géographiques. Alors, toujours pour aller vite, donc, en 2021, on a quand même fait développer 51 nouveaux produits ou solutions en brevette, 77 brevets, nouvelles inventions brevetées l'année dernière. Francis. Pour des applications, oui ? J'ose encore une fois te couper, je ne crois pas qu'on voit les mêmes slides. Je ne sais pas est-ce que les autres… Moi, j'ai les slides sur tout ce qui est en lien avec la première que tu avais montrée tout à fait au début. Vous ne voyez pas en fait 51 new product en solution launch ? Oh non, 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 On est sur le transparent. Ça pose problème, alors tout à fait. Voilà. Je vais donc arrêter le partage peut-être. On va faire ça, écran 1, partager. C'est mieux. C'est mieux. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc là, vous voyez. Donc voilà, j'étais sur ce slide-là et puis maintenant, je vais sur… C'est bon là ? Je suis bloqué. Attendez. Voilà. J'étais ici, donc 67, 77 nouveaux brevets, nouvelles inventions. brevets l'année dernière. Vous voyez là ? C'est bon ? Oui, 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 oui. Et puis, on a une centaine de programmes. Vous voyez que c'est un portefeuille qui est très important. Alors, les laboratoires. Donc, ces laboratoires, on en a donc trois en France. Un, mais c'est le plus gros d'ailleurs. Il y a 600 personnes. Il y en a un montateur qui se situe dans l'Oise, mais c'est le nord de Paris. Donc, entre Paris et Compiègne, on va dire, qui travaille donc sur les applications des matériaux aciers. On a un laboratoire qui se trouve au Crozeau, travaillant sur les plaques spéciales. Donc, on a aussi des laboratoires en Belgique, à Liège et à Gant. On a un laboratoire, on a des laboratoires en Espagne, aux Pays-Basques et dans les Asturies. Et puis, on en a même un, vous voyez, au Luxembourg. Et puis, si on va sur d'autres continents, on a un laboratoire à Milton, au Canada. Et puis, on a un laboratoire à côté, à East Chicago, donc sur les Grands Lacs, aux USA. Et puis, on a également un laboratoire au Brésil. Et donc, ça, c'est l'organisation. Vous voyez que c'est une organisation qui est bien centrée en France quand même parce qu'on a quand même, vous voyez, pratiquement moitié de l'effectif en France. Mais il y a quand même l'autre moitié, un peu plus de moitié de l'effectif qui se trouve dans d'autres pays. Et ces laboratoires, ils sont, on va dire, spécialisés, plus ou moins. Il y a des fois des thématiques, on prend la thématique auto, par exemple, elle est travaillée au niveau produits à Mézières, au niveau applications à Montaterre. Mais il y a également une partie qui est faite à Hamilton et aux États-Unis, notamment pour adapter notre offre produit aux spécificités du marché local. Bonne partie des choses concernant la construction sont à Gant et à Liège, plutôt en Belgique. Et donc, il y a la fabrication additive, ça se fait un peu chez nous, ça se fait chez nous à Montaterre et aussi en Espagne. Donc, les laboratoires ont une certaine spécialité, mais on ne veut pas dire qu'il y a une spécialité par laboratoire. Il y a des spécialités qui sont partagées. Tous les laboratoires ne font pas tout. Il y a rarement, en fait, un domaine qui n'est traité qu'à un seul endroit. Et puis, donc là, on retrouve une question qui peut-être vient à l'esprit. Donc, nous, on a à peu près deux tiers d'ingénieurs. Alors, quand on dit ingénieurs, c'est des gens qui ont au moins un master. Et donc, ça peut être des docteurs. On a beaucoup de docteurs dans nos organisations ou des gens qui ont un simple, qui ont un master. Et puis, on a un tiers de technicien. La répartition hommes-femmes, dans les jeunes générations, il y a une présence féminine qui est importante. Dans certains domaines, on peut dire qu'elle peut être aussi importante. Dans le domaine de la métallurgie, de la chimie, on a quand même plus de femmes que dans des métiers mécaniques ou process. Donc là, on voit bien l'intérêt des différentes populations pour certains domaines techniques ou pas. Et puis, bon, je vous dis, il faut voir que tous ces chiffres, c'est un texte, c'est l'intégral finalement de la pyramide d'âge. Et ce qui se fait à l'heure actuelle est sans doute très différent en termes de répartition hommes-femmes de la moyenne. On a quand même maintenant un équilibre qui est, on tend vers l'équilibre 50-50. Alors, on a 25 nationalités, voilà, des collaborations qui sont très nombreuses, je le disais tout à l'heure, avec les universités et avec les laboratoires. Alors, les domaines de recherche, il y en a principalement trois. Donc, il y a le process, donc travailler sur le process de fabrication d'acier, depuis le fourneau jusqu'à des procédés qui consistent simplement à planir la tôle pour livrer un produit qui est à la géométrie souhaitée par le client, en passant par toutes les étapes du process. Et donc là, il y a des nécessités de compétences en métallurgie, mais après en mécanique des fluides, en mécanique simple. Voilà, donc il y a à peu près toutes les compétences en énergétique. Donc, il y a vraiment toutes les compétences qui sont nécessaires et qu'on va retrouver dans ces domaines. On travaille bien sûr sur les produits, donc le développement des nouveaux aciers. Donc là, on a principalement des chimistes et des métallurgistes ou des analystes. Il y a beaucoup, beaucoup d'analystes et d'analyses qui sont faites pour connaître la chimie ou la structure très fine des matériaux. et puis, on travaille également sur les applications. Et donc là, on a des gens qui travaillent sur les S-C-Motion, donc les véhicules et les process globalement utilisés par nos clients. On fait la même chose dans le domaine du bâtiment et puis également dans le domaine de l'énergie. On a des projets avec des acteurs de la production d'éoliennes ou de padeaux solaires. Donc, il y a des projets qui se font en commun. Alors, la partie, on a aussi une équipe dédiée pour les aspects environnementaux, en particulier pour faire ce qu'on appelle les analyses à LCA, donc les analyses des cycles de vie. Donc, elle est localisée à Mézières-les-Messes et donc, elle va, dans tous ses projets, prendre en compte l'empreinte, le cycle de vie du produit et puis calculer son empreinte. CO2 en particulier, mais pas que. Il peut y avoir d'autres produits émis au cours de la vie du matériau et aussi, on fait de la formation et en particulier, cette équipe, là, ici, on a quelques chiffres. On montre qu'on a fait 150 analyses de cycles de vie en 2021 et puis, on montre également, non, c'est 150 au total et c'est 37 en 2021 et puis, on montre qu'on a aussi formé à la méthodologie LCA 400 employés d'ArcelorMittal, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on déploie. On ne veut pas que ce soit simplement l'équipe R&D, on veut que ces approches environnementales, elles soient bien connues et que les outils soient bien maîtrisés, finalement, par beaucoup de personnes dans l'entreprise, notamment, qui est dans chaque usine, des spécialistes de ce domaine, de façon à ce que, lorsqu'on développe un procédé, on prenne en compte ou lorsqu'on veut améliorer un procédé, qu'on prenne bien en compte la partie environnementale. Et puis, quelques slides sur les métiers des ingénieurs, mais je l'ai déjà dit rapidement, donc, oui, on a besoin d'ingénieurs travaillant plutôt sur les applications, d'autres travaillant plutôt sur les process et enfin, certains travaillant sur les produits, sachant qu'il y a des interactions dans tout ça et souvent, il est bien d'avoir quelqu'un qui connaît le produit et donc métallurgie, mais qui a des bonnes connaissances en mécanique, de la même façon en process, on développe bien un process que si on a une bonne connaissance du produit. Donc, tout ça, c'est des grandes lignes que je montre, mais globalement, on aime les profils qui sont des profils un peu complexes qui associent des compétences entre elles. Alors là, c'est Meirach qui ont fait ce slide qui est un petit peu illisible, mais globalement, pour le produit, on peut dire les compétences et les compétences scientifiques dans le domaine des matériaux, de la chimie, de la métallurgie physique, voire aussi dans les procédés de fabrication. J'ai mis ça en rouge. Pour les applications, c'est principalement des mécaniciens dont on a besoin ou des gens qui ont fait de l'énergie énergétiques, pour la partie construction, voire des gens qui ont des bases en architecture. Et puis, pour la partie process, alors là, on a beaucoup, beaucoup de choses. J'ai dit des matériaux, j'ai dit des procédés, des énergétiques, tout ce qui est méthode de mesure. On met beaucoup de capteurs en ligne dans les usines et donc, la partie mesure est très importante. Et enfin, et c'est vrai partout, dans tous les cas, nous, la simulation numérique, c'est un outil de travail qui est utilisé partout, que ce soit dans le domaine des matériaux, le développement des produits, que pour les applications, que pour les procédés. Et je terminerai sur ce slide-là juste pour dire que, voilà, chez nous, on embauche une personne, généralement, un jeune ingénieur ou quelques années d'expérience, ça nous arrive. Et ce jeune ingénieur, il va faire, allez, 4, 5 ans, 6 ans en tant que chercheur, simple, et puis après, il va devenir senior ou chercheur. Puis après, s'ouvre à lui, finalement, différentes possibilités. Soit il veut se spécialiser dans son domaine technique. À ce moment-là, on a une filière qu'on appelle knowledge management, donc, plutôt recherche de base, souvent en lien, donc, avec les universités. et il va y avoir la possibilité de devenir scientiste, senior scientiste, et après, expert, expert au niveau du groupe. Alors, l'expert, c'est quelqu'un qui va participer à tout le processus décisionnel. On a des experts en métallurgie, en revêtement, en procédé. Donc, c'est des gens qui ont acquis une aura, souvent internationale, et capables d'intervenir dans les choix stratégiques qui sont faits au niveau de l'AR&D. On peut choisir plutôt la filière management de projet ou management de programme ou encore directeur de portefeuille. Donc là, on est plutôt dans l'organisation des tâches à faire et puis, comment je réponds à une problématique client à travers un programme ou encore, comment je réponds à la problématique de tout un domaine industriel comme l'automobile lorsqu'on est directeur de portefeuille. Puis après, il y a la partie management, et donc, on manage des services, on manage des départements, on manage des centres de recherche, puis après, l'ensemble de l'AR&D également. Donc, on donne la possibilité aux gens de se développer de différentes manières et en particulier, j'insiste là-dessus, sur la partie qu'on appelle knowledge management, si les gens ont envie de faire de la technique, d'approfondir leur domaine technique, il y a la possibilité de le faire. Voilà, ce sera mon dernier slide. Après ça, ce sont des petites précisions. Écoutez, je vous remercie, donc s'il y a des questions sur ce domaine-là, je vais y répondre. Merci beaucoup, donc, ben voilà, c'est à vous de parler, de poser des questions à notre présentateur d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, soit vous levez la main, soit vous envoyez une question dans le chat. je suis sûre que les jeunes doctorants et étudiants de master seront intéressés par cette dernière slide. J'espère que je n'ai pas endormi tout le monde. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai des questions, mais bon, je ne suis pas un jeune, j'aurais bien aimé. mais alors, je vais oser la poser. Donc, d'un point de vue, quand tu as montré ta dernière slide avec les carrières qui s'offrent aux jeunes qui rentrent chez vous, quelqu'un qui voudrait faire scientist et ensuite senior, il lui faudrait quand même d'avoir un doctorat ou avec un master ou ingénieur, il pourrait faire cette carrière-là ou le doctorat reste quand même… Alors, dans les scientifiques ou senior scientifiques que l'on a au laboratoire, on a les deux profils. On a des gens qui ont fait un doctorat qui sont spécialisés dans un domaine et puis qui continuent à travailler dans ce même domaine tout au long de leur carrière en ayant une approche d'experts et donc, ils vont progresser dans leur sujet. Et puis, il y a des gens aussi qui se sont ingénieurs ayant travaillé par exemple dans la simulation numérique étant devenus des experts de la simulation numérique. On a quelques cas montateurs, on a au moins un cas montateur, pas quelques cas, on a un cas montateur, le gars qui a travaillé dans la simulation numérique chez les éditeurs de ESI en particulier, des éditeurs de logiciels et puis qui finalement vont se spécialiser assez fortement pour devenir des gens qui ont un rayonnement au niveau au moins de l'ensemble des laboratoires qui sont capables d'organiser des événements avec des entreprises faisant des métiers comparables aux nôtres. Donc, on a les deux cas. Donc, ce n'est pas forcément toujours que des ingénieurs mais que des docteurs mais globalement, voilà, dans ces filières-là, on retrouve quand même plus de docteurs qu'ailleurs. D'accord. la partie nombre de docteurs par rapport au nombre d'ingénieurs, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire parce qu'à Mézières, il est clair que sur les aspects produits, on a un nombre de docteurs qui est quand même supérieur à ce qu'on a à Montaterre. À Montaterre, dans le domaine de l'application, quand on travaille en simulation numérique, des choses comme ça, on a souvent des gens qui n'ont pas de doctorat. Par contre, dans mon équipe où on est plus orienté sur les produits, sur les procédés de soudage en particulier, là, le nombre de docteurs est quand même conséquent. Je pense que ça fait moitié d'effectifs. D'accord. Je peux peut-être poser une petite question. C'est la même qu'avant. Prenons par exemple, j'ai retenu un nom qui est Martin Sitte parce que ça me parle. C'est un de vos aciers. Et la question, je vous le pose, mais peut-être que Rémi, je vois mon collègue Rémi Lazari qui est là, peut aussi répondre un peu en partiellement parce qu'il fait sa recherche aussi sur les aciers. Combien d'années ou enfin, combien de développement derrière un produit qui ensuite arrive sur le marché et est proposé aux constructeurs ? Ouh là ! Ça peut durer… Quel type de recherche ? Voilà. Ça peut durer très, très, très longtemps. Ça peut durer très longtemps. Il y a toujours des rêves. Il y a toujours des rêves, bien sûr, des commerçants. C'est-à-dire, il y a un besoin, il faut développer ça en 3-5 ans. mais lorsque ces aciers, par exemple, fortiformes, que je ne connais pas très, très bien, qui sont souvent faits… Donc, on est plutôt parti sur des voies bénétiques au départ parce qu'on n'avait pas les outils pour faire du… La trempe, vous savez, il y a les procès des QNP, on n'avait pas les outils en interne d'ArcelorMittal pour faire des QNP. Il n'y a pas les moyens industriels pour le faire. Donc, on est parti sur les aciers bénétiques. Sur les aciers bénétiques, il y a des travaux de base très, très importants qui ont été faits par certains chercheurs. Dans l'équipe de Terry Young, en particulier, il y a des gens qui ont travaillé pendant, je ne sais pas, 10 ans sur les sujets de ce type-là pour la maîtrise de ces produits et pour faire en sorte que la taille de grain soit adaptée pour obtenir les performances que l'on souhaite. Vous voyez, obtenir avec des niveaux de résistance 1 200-1400 MPA des allongements à 20 % ou 25 %, c'est des choses qui se font par des optimisations très, très fines et la modélisation métallurgique qu'elle est essentielle. Si on prend l'ensemble des recherches, je dirais que c'est pratiquement un continuum sur ces produits-là. C'est 10, 20 ans, c'est très, très long. Après, une fois qu'on a décidé de dire on va mettre sur le marché un produit, il y a une phase qui va durer typiquement 4, 5 ans, 6 ans, une fois qu'on est sûr qu'on a bien la recherche, les connaissances de base et puis qu'on est enfin parti pour faire le développement produit avec les industriels. Mais c'est quand même des temps, vous voyez, des temps longs sur les produits. C'est forcément des projets. On travaille sur les DP depuis 20 ans et on n'a pas épuisé le sujet, on s'en fout. Et Rémi, le point de vue de l'universitaire ? Oui, Rémi Lazaride. J'avais une question sur tous ces aciers spéciaux pour l'industrie automobile et ces aciers alliés. Il y a des éléments d'alliage, il y a une dépendance d'Arcelor vis-à-vis d'autres scysurgistes qui produisent ces éléments d'alliage. Est-ce que ça, c'est inclus dans le cycle d'analyse du cycle de vie du matériau et de l'émission en carbone aussi ? Oui, alors ça, c'est effectivement ce qu'on appelle le scope 3. Il faut, dans l'analyse du cycle de vie, on tient compte également de tout ce qui est dû à des matériaux, des furo-alliages par exemple qu'on viendrait ajouter, on en tient compte. C'est le scope 3 et c'est un scope assez important qui peut des fois être non négligeable et dans la LCA, on tient compte de ça aussi. Tout à fait. Après, il y a aussi la question de la dépendance. Est-ce qu'on est dépendant ? Vous savez qu'on est dans un monde où les dépendances sont fortes. On s'en rend compte maintenant, mais je pense qu'en se réfléchissant et en faisant des analyses de cycle de vie, on le voit bien qu'on est dépendant des sources d'approvisionnement et oui, c'est sûr. Il y a une dépendance économique et puis après, il y a effectivement la prise en compte de tout ça dans les analyses de cycle de vie. plus à fait. Je réponds à la question là ? Oui, parfaitement. J'ai également une autre question qui intéresserait aussi nos jeunes étudiants. Est-ce qu'actuellement, ArcelorMittal embauche des jeunes masters ou des jeunes doctorants ? Est-ce que vous êtes dans un cycle d'embauche ? Tu as montré au démarrage... On est dans un cycle d'embauche fort en ce moment. D'accord. Très bon message pour les jeunes. Fort. Fort. Oui, oui, oui. Fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une crise assez importante avec le Covid. Si bien... Et puis, on a un tourneuveur naturel qui vient du fait que, bon... Ah, il y a des départs en retraite qui sont assez nombreux. Et puis, deux, il y a des gens qui se disent « Eh bien, moi, j'ai fait 400, 5 ans, j'ai envie de faire autre chose. » Alors, soit ils font autre chose dans la société ou soit ils décident d'aller dans une autre entreprise. Et donc, ça nécessite de remplacer les personnes et on a effectivement un courant d'embauche en ce moment qui est très fort. Très, très fort. Excellent. C'est très bon pour les jeunes. C'est bien. Il nous reste encore un peu de questions. Moi, j'ai plein de questions mais je ne veux pas monopoliser. Est-ce que c'est... quand vous sortez les nouvelles nuances-là, par exemple, tu as présenté les aciers de troisième génération, est-ce que... Je connais un peu plus le domaine aéronautique. Est-ce que vous devez les qualifier d'une certaine façon et dire voilà, tel matériau a telle propriété, tout est bien cadré, on ne peut pas s'écarter par rapport à ça ou est-ce que c'est un peu différent ? Comment ça se passe ? Oui, oui, oui. Il y a... Alors, généralement, en fait, avec les constructeurs, il y a toute une étape d'homologation. On va effectivement... Le constructeur a une exigence technique et on va vérifier que notre produit répond à cette exigence technique. Et si on a un nouveau produit, eh bien, on va définir avec lui l'exigence technique et vérifier, effectivement, qu'on est capable de la tenir. Et puis, à chaque fois qu'on va développer une filière différente de matériaux, eh bien, on va effectivement l'homologuer et vérifier qu'elle répondit à l'exigence technique. Tout à fait, ça fait partie. Et ça va, cette exigence technique va après avec des essais de crash, des essais d'embréage. On prend en compte l'ensemble des spécifications. Il n'y a pas un suivi, je pense, aussi fort que dans l'aéronautique. L'aéronautique, je pense qu'on a tout un système de suivi de matière. Il y a un peu de côté des matériaux qui permettent de faire le suivi batch par batch. Alors, nous, on a en fabrication plutôt des modèles qui permettent, on fait des essais, mais généralement, ce n'est même pas les essais qui feront la validation. C'est plutôt les modèles qui enregistrent l'ensemble des paramètres de fabrication qui permettent de s'assurer qu'on a le bon produit à la fin. On a des dérives, on a des systèmes de suivi automatique. de nos produits et après, l'essai de traction, l'essai mécanique ou la chimie vient souvent confirmer les mesures qui ont été faites directement en ligne. On a un système en particulier de suivi qui dit finalement les performances de notre produit à tous les paramètres de fabrication et ça, ça lui permet de faire, de délivrer le produit assez rapidement chez le client sans qu'on soit, on ait besoin de tout vérifier au départ bobine par bobine. Mais après, il y a quand même des essais mécaniques qui seront faits après, dans un deuxième temps. Mais disons que comme ça prend du temps et puis qu'on peut travailler en flux tendu, on préfère s'en tenir à des enregistrements faits sur ligne. D'accord. Je voudrais peut-être poser une dernière question vu l'heure. Je voulais compléter l'avant-dernière question de Zoé à propos des recrutements. Je voulais savoir aussi si vous preniez beaucoup de stagiaires au niveau master et comment vous les recrutiez justement, que ce soit en M2, ce qui est classique, mais aussi en M1. Alors, les stagiaires, on n'a pas un système, on a une base Oracle, vous savez, un système qui permet de mettre les annonces assez facilement et qu'on utilise assez peu pour les stagiaires. Généralement, les stagiaires, comme on a des liens assez forts avec certaines universités, généralement, quand on a besoin d'un stagiaire, soit on l'a reçu le CV parce que les gens nous connaissaient nous l'envoyaient, soit on fait appel des stagiaires de l'UTC ou d'autres écoles. Donc, si par exemple, on voulait travailler ensemble, c'est assez facile. Nous, on peut vous envoyer des offres de stages et puis, on verra si les étudiants sont intéressés pour venir. il n'y a vraiment pas de soucis à ce niveau-là. On prend des stagiaires en nombre quand même raisonnable parce qu'on estime qu'un stagiaire, il faut l'encadrer et donc, on se dit, allez, un stagiaire par semestre, par personne, c'est suffisant. On ne veut pas non plus, on veut qu'il y ait un suivi qui soit bien fait. Donc, on a des règles pour limiter le nombre, mais voilà, on en prend quand même de façon importante. Il y a eu quand même la période de Covid qui a réduit un petit peu les choses parce qu'avec le Covid, on avait quand même un nombre de personnes par mètre carré qui était limité et puis, on se trouvait que faire des stages en grande partie en ligne, donc, on travaillait à la maison, ce n'était pas forcément très, très bon mais globalement, oui, on en prend beaucoup. D'accord, c'est une bonne donc, il n'y a pas de problème s'il y a, si vous voulez, on peut vous envoyer nos offres de stage, on peut se mettre en rapport ou si vous avez, vous, des candidats qui ont du mal de trouver un stage ou qui souhaitent faire un stage dans le domaine des aciers, à ce moment-là, vous m'envoyez, par exemple, des CV que moi, je les ferai circuler. Vous pouvez prendre mon mail, m'envoyer les CV et puis moi, je les ferai circuler et s'il y a des besoins qui correspondent, on en place le stage de façon assez rapide. D'accord, ok, merci beaucoup. Parce que nous avons de nombreux étudiants justement à placer donc effectivement, c'est une bonne nouvelle. Bon, je crois qu'il est l'heure de conclure, non ? Il est 56, on a prévu des sessions jusqu'à 13 heures donc s'il n'y a plus pas de questions de votre part, à priori, non, peut-être qu'on peut de nouveau vous remercier pour cette présentation, cet échange et puis dire à bientôt à tous les autres. Il y a une dernière. Il y a une dernière, j'essaierai d'y participer. Et je suis des fois pris, souvent pris, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu assister à l'ensemble de la session. En tout cas, c'est intéressant. En tout cas, celle auxquelles j'ai assisté était très intéressante. Et la démarche, elle est pas mal, je trouve, vous avez bien une bonne initiative. En tout cas, j'espère que j'ai convaincu un petit peu l'auditoire de l'intérêt de l'acier et de la force des actions qui sont en cours pour essayer de décarboner l'acier. Et puis, sachez que au niveau du groupe, on a une recherche, je pense, jeune, dynamique. On a des très beaux outils. Je pense que tous ceux qui viennent dans nos laboratoires, que ce soit à Monta-de-Terre ou à Mézières, peuvent voir des équipements qui sont au top. Donc, des équipes dynamiques, des sujets intéressants. Donc, il n'y a pas de problème pour accueillir des stagiaires ou vous pouvez également regarder nos sites et regarder les autres d'emploi. Il y a des opportunités de carrière qui, à mon avis, sont intéressantes pour des gens qui ont envie de travailler dans le domaine des matériaux. Et il faut, c'est vrai, peut-être dépoussiérer un peu cette image un peu vieillotte de l'acier. Je pense que c'est un matériau qui a beaucoup, beaucoup de potentiel et c'est probablement, en tout cas pour moi, un matériau qui aura sa place dans les années futures. Et clairement, comme tu disais, je ne pense pas qu'on est prêt à s'en passer de l'acier compte tenu de ce que tu as montré. C'est clair que... Et puis, surtout, moi, ce qui me fascine, c'est quand tu as montré la courbe d'évolution de tous ces aciers et vers quoi vous allez sur la troisième génération, ça ouvre énormément de perspectives nouvelles et ça montre l'intérêt de la recherche de toujours travailler à améliorer et à faire évoluer les connaissances. Et ça, c'est hyper important. Je te remercie infiniment pour ta présentation et je pense que le temps... Tout à l'heure, tu disais qu'on avait deux heures, c'était long et je pense que deux heures, ce n'est pas si long que ça. Oui, je vais tester un petit peu un petit peu lent. Pour ma part, il resterait beaucoup de choses à deux, mais on aura d'autres occasions pour en discuter. Oui, on aura sans doute d'autres occasions d'échanger. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que ça se fasse en ligne. Ça serait sans doute aussi intéressant d'avoir une intervention directe devant les étudiants qui permet d'avoir un contact physique direct qui est quand même un peu plus enrichissant selon moi que le contact via un écran. En tout cas, merci bien de l'invitation. Merci. Merci à vous. Merci pour l'exposé. Et puis, au revoir à tous. Rendez-vous la semaine prochaine au même endroit, à la même heure. Et puis, bonne fin de journée à toutes et tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada